Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 Agenda est un mot anglo-saxon qui signifie ce qu'il y a à faire et 21 pour le 21e siècle, c'est donc maintenant qu'il faut agir et surtout avec la toute nouvelle génération. Localement, un Agenda 21 est un programme d'action concrète construit en concertation avec la population sur les trois champs du développement durable à savoir l'environnement, l'économie et le renforcement de la cohésion sociale. Je crois que le rôle de la collectivité locale est d'être un initiateur, un stimulateur de l'ensemble de la démarche de l'Agenda 21. Un Agenda 21 est une démarche volontaire. Alors pourquoi la ville de Bichagne s'est-elle lancée dans un Agenda 21 ? La ville de Bichagne a voulu déclencher une démarche de l'Agenda 21, c'est-à-dire reconsidérer l'ensemble de la politique publique municipale, c'est-à-dire être économe de nos moyens, mais aussi, si vous voulez, à assumer une qualité de vie à nos habitants. Pour ce faire, un diagnostic du territoire a été conduit avec l'aide d'un cabinet d'études. Ce diagnostic a permis de travailler en atelier, avec les acteurs locaux, sur les actions à mettre en place. Une des thématiques abordées, le respect de l'environnement. La politique du cadre de vie ne se limite pas seulement au fleurissement. Depuis 6 ans, on a réussi à réduire de 65% nos produits phytosanitaires, et à certains endroits, comme ici à la Balassière, on est à zéro phytosanitaire. De plus en plus souvent, on essaie de faire du désherbage manuel ou mécanique, à la place du désherbage chimique. La ville de Bichayme a investi dans un broyeur, ce qui nous a permis d'utiliser le broyage dans nos massifs de vivaces et nos massifs arbustifs. Ce broyage permet effectivement de limiter l'apport en eau qu'on met dans ces massifs-là, limite effectivement la partie désherbage qu'on est obligé de faire et des herbes indésirables, et en se décomposant, la matière humique nourrit les plantes. On a remplacé un quart de nos massifs d'annuel par des vivaces, comme ici un champ de graminées. On a besoin de moins les traiter, on a besoin de moins leur donner à boire, et ça fait des grosses économies d'échelle. Depuis une dizaine d'années, au niveau arrosage, pour l'économie d'eau, nous avons intégré des goutteurs dans nos massifs de fleurs liés à un pluviomètre, qui nous permet effectivement, lors de pluie, d'arrêter l'arrosage des gouttes à gouttes, ce qui nous permet d'économiser énormément d'eau. L'arrosage se fait aussi effectivement la nuit, ce qui favorise l'assimilation par les plantes. Toutes ces pratiques permettent non seulement de diminuer la quantité d'eau utilisée, mais également de moins polluer cette ressource précieuse. Et parce que notre santé dépend notamment de nos conditions de vie, il est important de limiter notre exposition à des sources polluantes dès le plus jeune âge. La crèche de Bichayme est représentative d'un panel d'actions reproductibles dans tous les lieux de vie, des éco-gestes à faire chez soi ou au travail, qui contribuent au respect de l'environnement et au bien-être humain. Alors à la Clétson, nous utilisons des produits bio et de saison, et nous récupérons les épluchures pour les mettre au compost, que nous utiliserons pour le jardin des enfants. En ce qui concerne la qualité de l'air, tout le personnel a été formé par l'APA. Nous aérons régulièrement et nous avons une VMC double flux. En ce qui concerne l'entretien des locaux, nous utilisons des produits éco-labellisés et aussi un nettoyeur vapeur à 120 degrés, de façon à désinfecter de façon efficace les jouets, les tapis, les sanitaires. A la Clétson, nous avons pris conscience que nous avions beaucoup de déchets avec les couches jetables, environ 3 sacs de 50 litres par jour, et nous avons décidé d'expérimenter les couches lavables. Toute l'équipe de la Clétson a été partie prenante pour cette réflexion et nous avons tenu informer également les parents et nous devrions passer à une phase d'expérimentation des couches lavables en janvier 2013. A l'échelle d'une crèche, toutes ces actions ne peuvent être menées qu'avec l'implication des parents et de tout le personnel. A l'échelle d'une ville, avec la mobilisation des citoyens. La ville de Bichayme qui s'investit dans la sauvegarde de notre planète. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'agenda 21 de Bichayme et l'un de nos axes très importants de travail, c'est la prévention des déchets, c'est-à-dire comment faire pour produire moins de déchets parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Et nous essayons de mener des actions de sensibilisation à chaque fois qu'on le peut sur les manifestations à Bichayme. Voilà, merci d'avoir participé. Sensibiliser les habitants aux enjeux du développement durable tout en leur expliquant des gestes simples et efficaces à mettre en œuvre, c'est notre leitmotiv. C'est pourquoi nous organisons régulièrement comme aujourd'hui des animations, mais aussi des ateliers, des ciné-débats pour discuter de ces problématiques-là. Nous essayons d'être visibles et d'apporter des pistes concrètes. Et parce que dans un agenda 21, la méthode est aussi importante que le résultat final, toutes ces actions sont menées en concertation. Les réunions de sensibilisation interne spécifiques aux agents municipaux ont connu un fort taux de participation. Et en termes d'organisation du travail, quelles sont les particularités de l'agenda 21 ? Du fait qu'il existe neuf directions en termes d'organisation administrative, elles ont plutôt l'habitude de travailler avec une certaine autonomie. Et le fait de devoir travailler ensemble a créé une dynamique qui était originale et qui était intéressante en termes de management. Au total, après les réunions de concertation auprès des agents et des citoyens, 248 propositions ont été collectées. Nous avons participé à un atelier participatif organisé par la ville de Bichayme autour de la thématique de l'agenda 21. Nous avons abordé la question de la balassière de Bichayme, qui est un plan d'eau, un lieu très fréquenté par la population, à la fois pour les activités récréatives et aussi pour les activités de pêche, de nage, de plongée. Nous, sous l'eau, on voit souvent qu'il y a énormément de déchets ou que le milieu peut être dégradé par le comportement des usagers. Donc on avait aussi cette volonté de pouvoir, au travers de ces ateliers, permettre aux gens de connaître le milieu sous-marin, d'aller voir ce qu'il y a sous l'eau. Notre idée a été retenue et nous en sommes très contents. Sur ces propositions, 100 ont été retenus. Dans la mesure où l'objectif est effectivement de réaliser ce qu'il est possible de faire dans les trois ans à venir, nous verrons à ce moment-là quelles seront les possibilités de la commune. Et parce qu'une commune se doit d'apporter un cadre de vie adapté à tous ses habitants, quel que soit leur âge et leurs conditions physiques, la ville de Bichayme s'est engagée dans une charte Ville et Handicap qui vise à permettre l'accès des personnes handicapées à l'emploi, au transport, au logement, au loisir, quel que soit le type de handicap. N'importe quel handicap physique, au mental, au malvoyant et tout ça, ça pose souvent des difficultés pour se déplacer. Pour accéder à des commerces, pour accéder à des salles. Un important travail a permis de rendre accessible l'ensemble de la voirie. Les lieux publics, comme les salles des fêtes du Cheval Blanc, la salle du Cercle, la salle Saint-Laurent, les deux églises et la mairie, sont désormais accessibles. En ce qui concerne les boutiques, une réflexion est en cours avec les commerçants. Tous ces exemples représentent une partie des actions inscrites dans l'agenda 21 de Bichayme. Un important chantier est à venir sur les économies d'énergie pour les bâtiments et l'éclairage public. Un partenariat prend forme avec les établissements scolaires, un autre est à construire avec les entreprises de la commune. L'agenda 21 de Bichayme inscrit donc et réaffirme ainsi la volonté de poursuivre les efforts entrepris en matière de développement durable, tout en encourageant la mobilisation des citoyens, étudiants, travailleurs, retraités, autour de valeurs communes. Sous-titrage Société Radio-Canada